En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Donc pour ce prix des gobelins, des juments de 7 ans au-dessus au départ, je pense que les cadettes vont dominer leurs aînés. Et à commencer par numéro 5, Happy Marancourt, qui a finalement assez peu couru depuis le début de sa carrière. Elle affiche 36 courses au compteur, 17 podiums dont 10 succès. A mon avis, elle va soigner ses statistiques ici, d'autant qu'elle reste sur une victoire convaincante à Reims où elle a affronté les 6 ans. Ici, elle sera pieds nus, elle part en tête. Bref, elle a vraiment tout pour elle, ce numéro 5, Happy Marancourt. On lui posera le numéro 6, héroïne de guerre, toujours présentée à bon escient également par son mentor Laurent Coubiche. La jument est en bonne forme. Lors de ses 6 derniers parcours, elle a signé une victoire et 4 places de deuxième. Elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Elle a déjà gagné à Anguin, obligée d'y croire. Le numéro 12 dans cette épreuve, c'est Aetane Faisson, qui a également des titres à faire valoir. Elle a bien gagné dernièrement à Laval où elle dominait notamment le doué Amonet de Choiseul, qui a depuis gagné. Donc la ligne est bonne. C'est une jument qu'il est préférable de courir cachée car elle sait finir vite. La longue ligne droite d'Anguin va favoriser ses intérêts. Et à mon avis, dans ce lot, elle a sa place dans le guintier. Tout va dépendre du déroulement de course avec cette jument qui doit courir cachée, ce numéro 12. Je placerai ensuite le numéro 11. C'est Histoire moderne, qui n'est pas la plus sage du peloton, mais elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Et la dernière fois à Vincennes, le 22 septembre, elle aurait pris une place en sa faute dans le dernier tournant du Prix d'Anceni. Le numéro 8, Graïka, n'a plus de marge de manœuvre en pareille société. Mais attention, elle sera pieds nus. Contrairement à sa dernière sortie à Caen, une place peut lui revenir. Le numéro 13 dans cette épreuve, Gianni Labella, une jument courageuse. Elle est en forme, elle vient de se classer deuxième à Laval, course dans laquelle elle n'a pas démérité face à des 7 ans. S'attarquerant d'ailleurs entre 2-7 ans. La jument doit pouvoir bien faire, mais le bémol la concernant, c'est qu'elle a toujours échoué en gains en deux sorties. Le numéro 4, Anika de Lupin, collectionne les disqualifications. Ce n'est pas un modèle de sagesse, elle effectue une course de rentrée. Et pourtant, son entraîneur affiche une certaine confiance. Il serait donc imprudent de l'écarter d'une sélection. Tout comme le numéro 7, Galante de Tillard, qui elle, va une nouvelle fois courir cachée. Qui va placer sa pointe de vitesse finale dans la dernière ligne droite. Le bémol la concernant, c'est qu'elle n'a pas gagné depuis longtemps, depuis l'été 2021. Mais à la faveur d'un bon déroulement de course, cachée en embuscade, sans faire trop d'efforts durant le parcours. Elle peut venir chercher une 4e, 5e place à une cote intéressante. Résumé chiffré, mes bases, le 5 et le 6, donc le 5 à Pimor en cours et le 6, à savoir héroïne de guerre. Ensuite, je repose le 12, le 11, le 8, le 13, le 4 et le 7. En cas d'en partant, je requerai le numéro 14, Fédu-Vernay. Je répète, 5, 6, 12 et 11, devant le 8, le 13, le 4 et le 7. En cas d'en partant, le 14, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 9 octobre. On commence par Anguin, avec notamment la 2e course, épreuve sous la selle. J'aime beaucoup le 215, l'oncle Sam, qui pour ses débuts autres montés, a pris une encourageante 2e place. Une confirmation logiquement attendue. Je lui poserai principalement le numéro 11, Lolo du vélo, qui a débuté victorieusement dans la discipline, laissant une belle impression ce jour-là, avant d'être disqualifié dernièrement. Il faut le racheter, 215, 211. Dans la 5e, ma préférée sera le 514, Miss Jaja, qui fait face à l'engagement intéressant, la course étant réservée aux femelles. Sachez que l'été ferrée est la dernière fois. Elle sera cette fois-ci pieds nus. Elle retrouve également l'hippodrome d'Anguin, un hippodrome sur lequel elle a gagné cet été, fin juillet. Bref, tous ces paramètres plaident en sa faveur, à mon avis. C'est la jument de la course, le 514, Miss Jaja. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 813, Installe d'Alouette, puisqu'Alain Chavad, son mentor, nous l'avait recommandé lors d'une précédente interview. Le cheval lui a donné raison, il reste désormais sur deux victoires. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. L'opposition semble dans ses cordes. À mon avis, c'est une base de jeu, ce 813, Installe d'Alouette. Concernant Argentan, c'est la Réunion 3, des galoppers en piste. Je me méfierai de l'écurie Bruno Douin avec le 520 Maillardlet, qui doit pouvoir bien faire en pareille société. Je lui opposerai le 503 d'Iachal, qui a couru sur les obstacles dernièrement, mais qui revient en plat avec des ambitions. Il est en 35 de valeur, à mon avis. C'est largement suffisant pour jouer la gagne dans ce lot. Le 503 d'Iachal. Le numéro 6, également Pompano, qui reste sur une deuxième place en plat à sabler sur Sartre. Il doit pouvoir également bien faire dans ce lot. Donc, choix préférentiel dans la cinquième, Argentan, Réunion 3, le 503 d'Iachal. Ensuite, le 1, Maillardlet et le 6, Pompano. Dans la septième, attention, la protégée de Bruno Douin, le 701, Red Grace, qui vaut mieux que ne l'indique ses années classement. Elle devrait pouvoir en apporter la démonstration ici. Je lui poserai le numéro 6, Spatial Mérite, présenté par Nicolas Paysan, qui est en forme. Et le numéro 6, Karakoff, qui a bien gagné dernièrement à cran, et qui doit pouvoir répéter malgré la surcharge encourue, une surcharge de 4 livres. La septième, dans l'ordre du programme, le 1, le 6 et le 9. Ça, c'est pour Argentan, Réunion 3. Voilà pour les infos de ce mercredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibette, Paris-Épique-en-Lit. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Génibette, Paris-Épique-en-Lit. Génibette, Paris-Épique-en-Lit. Bonne pour un nouveau programme. Générique Merci.